Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Panorama, le débat sur la sécurité privée et le continuum. Deux rapports récents ont mis en lumière des défauts concernant la vidéosurveillance. Ces études résument en quelque sorte le fait qu'elles seraient peu efficaces et qu'elles coûteraient relativement cher. Alors, la vidéosurveillance est-elle sur la CELET ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mes invités. Elisabeth Sellos-Cartel, adjointe au délégué ministériel d'EP6 chargé de la vidéoprotection. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agnos Sécurité. Face à vous, Luc Strayeriano, maire de Swazis, sous moment en 6 et dans le 95. Vous êtes également président de la communauté d'agglomération Pleine-Vallée, comptant 18 communes. Bonjour M. le maire. Bonjour Alexandre et merci de nous recevoir aujourd'hui. On est ravis de vous avoir ici. Alors, on parlera d'ici quelques minutes de ces rapports. Mais d'abord, M. le maire, j'aimerais avoir un peu votre expertise sur votre utilisation, sur votre commune et sur vos communes. Et on parlera donc ensuite de ces deux constats. Comment ça se passe le déploiement au sein de Swazis sous moment en 6 et de la communauté d'agglomération Pleine-Vallée ? Donc, ce sont un certain nombre de villes autour de Swazis sous moment en 6. Pour ceux qui ne voient pas très bien où ça se situe dans le 95, Anguin, tout de suite, ça impacte plus. Anguin-les-Bains fait partie de l'agglomération. Exactement. Anguin-les-Bains, moment en 6. Donc déjà, Swazis sous moment en 6, vous avez développé il y a quelques années maintenant ? Alors, nous avons été pionniers, puisque nous avons été les premiers à mettre en œuvre une vidéoprotection intercommunale. D'accord. Les premiers en France ? Les premiers en France, puisque en vidéo intercommunale, elle a démarré le 1er février 2007, en expérimentation, puisque la loi autorisant les maires à mettre leurs compétences en commun sur la vidéoprotection était dans la loi du 5 mars de la même année. Mais moi, ce qui m'interroge toujours quand on parle de la vidéoprotection, c'est qu'il n'y a pas une vidéoprotection. Il y a des dispositifs de vidéoprotection qui sont très différents et qui répondent à des demandes bien particulières. Alors, comment sommes-nous venus, nous, à mettre en place un dispositif de vidéoprotection ? D'abord, parce qu'à l'époque, Anguin, qui n'était pas dans l'agglomération, se dotait d'un dispositif de vidéoprotection. Et que les communes alentours, eh bien, craignaient ce que l'on appelle l'effet plumeau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un secteur est surveillé, les malveillants aillent plutôt exercer leurs activités dans les communes voisines. Et c'est comme cela que nous nous sommes intéressés à la vidéoprotection à partir de 2004-2005. Et ce qui a beaucoup compté pour nous, c'est de faire les choses en partenariat. Une vidéoprotection, elle est là pour s'inscrire dans le dispositif de tranquillité, de tranquillité de vie des habitantes et des habitants. Et donc, en partenariat direct avec la police nationale et les forces de gendarmerie pour les zones rurales. Alors, quand je dis partenariat, je devrais dire partenariat au pluriel. Parce que c'est dès le début qu'il faut que nous réfléchissions ensemble sur la définition de l'organisation opérationnelle de la lutte contre la délinquance sur le territoire. Et donc, cela se fait avec les commissaires de police, avec le DDSP, avec le colonel responsable du département, avec les commandants de gendarmerie. À partir de là, on fait un schéma de vidéoprotection. Et on va même jusqu'à déterminer, avec les forces de police et avec les forces de gendarmerie, l'emplacement des caméras. Voilà ce qui permet d'avoir un dispositif partenarial. Alors, le nôtre est particulièrement élaboré. Il fonctionne 7 jours sur 7 en permanence. Oui, 24 sur 24. 24 sur 24. Depuis le 1er février 2007, nous avons eu deux périodes d'interruption. Une de 2 heures et l'autre de 4 heures liées à des problèmes d'alimentation, non pas électrique, puisqu'on est secourus. Mais des problèmes internes avec une sorte de tension qui a été réparée dans les 2 heures et dans les 4 heures, avec des très bons résultats. Nous, vous savez, à l'époque, on avait l'État 4.1, je crois, qui nous donnait l'effet de délinquance de voie publique. Et ce que nous avons observé sur les 8 communes à l'époque, puisque nous n'étions pas 18, sur les 8 communes, globalement, ces faits de délinquance de voie publique avaient baissé de 22%. Alors, bien sûr, fortement, dans les communes où il y en avait davantage, celle de Saint-Gracien, par exemple, celle de Montmagny, celle de Deuil-la-Barre, beaucoup moins dans des communes, comme on dit, Margencie, où il se passe rarement des choses difficiles. D'accord. Ça a été le premier résultat. Ce que nous avons aussi observé, c'est un taux d'élucidation en progression tout à fait spectaculaire. Et pour vous donner aujourd'hui un chiffre, qui, à mon avis, est à retenir, c'est que sur l'année 2021, marquée par la Covid, avec une activité de la délinquance un peu en baisse, puisque nous avons en moyenne communiqué 1,25 disques gravés aux officiers de police judiciaire pour étayer leur procès-verbe. D'accord. Et aujourd'hui, la première chose que demande un magistrat, lorsqu'on le met, avez-vous des images ? Les images. Donc, un disque dur. Elisabeth Sellos-Cartel, on parle de ce déploiement ici, à Soisy-Soumaman-Si. Qu'Elisabeth connaît bien. Et dans le 95. Tout à fait. Depuis 2007. Est-ce que ce déploiement a suivi le même rythme, en général, en France ? Alors, en fait, en 2007, un plan de développement de la vidéoprotection a été décidé par le gouvernement. Oui. Et il a commencé à être mis en œuvre en février 2008. Et on a rencontré les premiers résultats de vrais développements souhaités quelques années plus tard. Parce qu'en réalité, au départ, il y avait une espèce de… il y avait deux clans, les pour et les contre. C'est sûr. Et puis, petit à petit, j'ai l'impression que tout le monde a été convaincu. D'abord, il y avait des clans un peu politiques. D'accord. Voilà, c'était vraiment… il y avait des clivages politiques. Oui. Un peu beaucoup. Énorme. Oui, effectivement. Et donc, les premières années, pour tout vous dire, quand on avait mis en place des subventions pour accompagner les communes qui voulaient développer des dispositifs, et c'est vrai que c'était plutôt des maires, de courants de droite qui demandaient des subventions, et puis j'ai vu, en réalité, un bouleversement quelques années plus tard, et notamment au moment des attentats. Oui. Là, il y a eu un vrai bouleversement, et tout le monde est monté au créneau pour obtenir à son tour des subventions, y compris des maires, notamment communistes, qui, idéologiquement, étaient contre, pour des raisons attentatoires, etc., qu'on peut comprendre. Et donc, ce déploiement, aujourd'hui, à mon sens, ne pose plus de questions. On ne se pose plus la question de savoir, à inciter les personnes à faire. On est surtout à accompagner pour faire en sorte que ça soit bien utilisé. Voilà, c'est ça, et que ça soit bien mis en œuvre. Et est-ce que, finalement, la vidéosurveillance a fait ses preuves, et c'est aussi pour cela que certaines communes ont changé d'avis ? Alors, justement, je suppose que les maires ont par nature une responsabilité. Enfin, ils ont une compétence qui consiste à assurer aux premiers chefs la tranquillité de la voie publique et de leurs citoyens en général sur leur territoire. Et je remarque qu'il y a peu de maires dans ceux qui avaient demandé des subventions, qui ne les ont pas utilisées. Et j'ai plutôt remarqué que les gens ont tendance à demander des extensions de leurs dispositifs. Et donc, je crois aujourd'hui que… Alors, il peut y avoir un phénomène qui consiste à se dire, mon voisin l'a fait, je vais le faire aussi. Il peut y avoir des effets de mode, c'est vrai. Parce que je remarque que tout le monde aujourd'hui s'est doté, enfin tout le monde, de très nombreuses communes se sont dotées de dispositifs. En réalité, ils ne sont pas tous exploités de façon proactive. Et les résultats peuvent être plutôt mitigés d'une commune à l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'objet de certaines études que vous avez évoquées tout à l'heure. – J'ai cherché, en préparant cette émission, j'ai eu du mal à trouver le nombre exact de caméras qui sont déployées en France. – Alors, effectivement, vous aurez du mal à le trouver parce que ça devient difficile à compter pour plusieurs raisons. Les caméras, dans l'espace public du moins, relèvent d'une autorisation du préfet de département. Cela étant, quand quelqu'un sollicite une autorisation administrative, ce n'est pas une obligation de faire, c'est l'autorisation de faire ce qu'il a demandé. Il se trouve que souvent, la vidéoprotection, c'est un dispositif technique qu'il n'est pas simple de mettre en œuvre. Ça suppose des appels d'offres, ça suppose des achats, des investissements, de réfléchir au réseau de connexion, au raccordement, à l'utilisation, à l'organisation du système. Et il arrive que des personnes puissent renoncer et donc installer, ou du moins installer des dispositifs moins importants que ceux pour lesquels ils ont demandé des autorisations. Alors déjà, nous, on recense les autorisations et les caméras autorisées, mais parfois, la réalité du terrain n'est pas la même. Lorsqu'on… et ce qui se passe aussi actuellement, c'est qu'il y a une accélération des systèmes mutualisés avec des dispositifs qui sont sollicités des fois par les établissements publics de coopération intercommunale, les fameux EPCI, métropole, groupement de communes, comme l'a fait d'ailleurs la Pleine-Vallée. Et donc, on a un nombre global, mais on n'a pas forcément la répartition des communes enregistrées de façon technique, si vous voulez. C'est dans des dossiers, mais ce n'est pas répertorié. Grosso modo, quand même, on a une idée du nombre de caméras ? On a une bande supérieure. Oui, bande supérieure. On a les caméras autorisées. Il y a plus d'un million de caméras autorisées sur le territoire national, dont environ 8% correspondent à des caméras qui visionnent la voie publique. D'accord. On va parler tout à l'heure des subventions, mais je voulais savoir, donc, au sein de votre ville de choisir ce moment-ci, je crois que vous avez 27 caméras de vidéoproduction, dont deux mobiles, c'est ça ? Voilà, on en a deux. Mais je voudrais aussi, si vous le permettez, insister encore sur le fonctionnement partenarial, parce que l'outil, il dépend véritablement, pour être efficace, de ce qu'on en fait. On a parlé à l'instant d'un effet de mode. Effectivement, il y a peut-être encore des élus qui disent, bon, les habitants, ils veulent qu'on mette des caméras, je vais leur mettre des caméras, et puis ils seront contents. Mon prédécesseur me disait, bon, ils veulent, la ville est propre, mais ils veulent une balayeuse. On fait passer la balayeuse, ils voient la balayeuse, ils sont contents. Non. Aujourd'hui, on n'est plus que, enfin, je veux dire, on ne peut plus fonctionner comme ça. Les ressources des communes sont devenues des vrais pots de chagrin, et donc, nous devons être efficaces. Et donc, l'outil, eh bien, il dépend complètement de ce qu'on en fait. – De son utilisation. – Et puis, à l'évidence, je veux dire, si vous cherchez une efficacité de la vidéoprotection de voies publiques sur les violences intrafamiliales, ça ne va pas fonctionner. – Alors, on va y venir, en faisant pas tout le débat d'un coup. Donc, 27 caméras, dont deux mobiles. – Oui, mais nous préférons raisonner sur les 16 communes, puisqu'il y en a une qui… – D'accord. Deux mobiles, qu'est-ce que vous appelez de deux mobiles ? – Les mobiles, c'est celles que l'on peut déplacer sur 90% du territoire de la commune en tant que de besoin. – D'accord. – Parce qu'on a repéré des coins, des points de passage obligés, des coins qu'il faut particulièrement surveiller, mais on n'est pas devins, on n'est pas fakirs, etc. Et donc, on a, depuis plusieurs années maintenant, la permission d'installer des caméras dans un périmètre, et on les installe en tant que de besoin. On voit un coin où il y a un point de deal, des soucis. – On imagine que les gares, les établissements scolaires… – Mais ça, c'est fixe. – Oui, non, mais enfin, ce sont les endroits privilégiés, on est d'accord. Et en ce qui concerne la communauté d'agglomération Pleine-Vallée, donc 18 communes, combien de caméras en tout ? – On va finir à plus de 360. – 360, d'accord. Tout ça est supervisé par un centre de supervision urbain. qui est situé chez vous ? – Qui est situé dans l'enceinte d'un commissariat de la police nationale. – D'accord. – Parce que tout à l'heure, nous disions qu'au début, c'était compliqué. Moi, je me souviens, 2005-2006, j'étais suivi par les Verts et par les droits de l'homiste qui me filmaient en permanence dans ma ville. Soit disant pour me montrer la pression des images sur la vie privée. Et c'était donc un peu difficile à faire admettre. Aujourd'hui, quand un habitant vous parle de caméra, ce n'est pas pour un avoir en moins, c'est pour un avoir en plus. Donc ça fonctionne. Mais sur le fonctionnement, j'ai dit tout à l'heure qu'il était important de décider de l'architecture de l'installation en partenariat avec les principaux utilisateurs qui sont les forces de police et de gendarmerie, et les forces de l'État. Quand on regarde, nous, les appels entrants, les appels sortants, plus des deux tiers, ce sont des échanges entre le centre de supervision urbain et les commissariats ou les brigades de gendarmerie, dans un sens d'ailleurs comme dans l'autre. Et puis, alors si nous avons un peu innové, Mme Salos-Cartel s'en souvient, puisque c'était un peu le désert dans la formation des vidéosurveillants en 2006-2007. Et donc, nous avons, avec le Centre national de formation du personnel territorial, mis au point un module de formation en quatre modules d'ailleurs. Et tout ça pour vous dire qu'il faut les former, et il faut une pratique sectorisée, il faut que les vidéosurveillants aient conscience de l'importance de leur mission, qu'ils connaissent leurs partenaires, et qu'ils connaissent parfaitement le secteur dont ils ont la surveillance, pour repérer. Et voilà, à mon avis, les deux facteurs qu'il ne faut pas négliger quand on veut mettre en place un dispositif de vidéosurveillants, c'est qu'on veut qu'il soit efficace. – Elisabeth, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur ce point ? – Non, pas forcément. – Je voulais savoir, justement, moi, est-ce qu'on arrive maintenant, avec le recul, savoir l'efficacité de ces caméras ? Enfin, quels sont les domaines, les lieux, le type d'intervention sur lequel elles sont le plus efficaces, et peut-être là où elles sont le moins ? On mettra le doigt dessus tout à l'heure avec les rapports dont on a parlé. – À l'évidence, tout ce qui est voie publique. Tout ce qui est voie publique, alors, avec un côté pour faire intervenir les forces de police et les vidéosurveillants, bon, il voit bien si c'est un livreur qui exagère un peu, qui fait croire qu'il livre alors qu'il est en train de déjeuner au restaurant. C'est la police municipale qui s'en occupe. Si c'est plus compliqué, c'est la police nationale. Nous, nous sommes, par exemple, reliés avec le CODIS, le Centre Opérationnel Départemental d'Incendier de Secours, et nous renvoyons les images, et les sapeurs-pompiers savent où nous avons des vues, et ils peuvent, alors, nous avons quelques cas où on a pu repérer, avant même que personne ne donne l'alerte, des passagers ou des piétons qui avaient un malaise et puis dépêchés ainsi les secours adéquats. Tout ce qui concerne la voie publique, ce qui concerne l'identification des petits braqueurs, les vols à l'arraché, les vols à la portière, les dégradations, les tags, tout ce qui est délinquance automobile, les personnes qui partent, enfin, je veux dire, qui ont un accident et puis délicuite. Nous avions même, enfin, je veux dire, quand on connaît la fragilité du témoignage humain, on voit bien que la puissance de l'image ou des images, parce qu'on n'est pas avec un dispositif de vidéosurveillance, lorsqu'il est sur un territoire suffisamment étendu, on n'est pas obligé de voir obligatoirement la commission de l'acte. On vous dit, c'était une voiture de telle couleur, etc. On peut la voir passer trois minutes après dans un autre endroit et repérer. On a des... Bon, les délinquants ne sont pas si intelligents que ça, heureusement. Donc, ils agissent masqués, mais sous la caméra suivante, ils sont démasqués. D'accord. Alors, donc, c'est peut-être moins efficace sur du vol de voiture, de la violence, bien évidemment, intrafamiliale, qui se passe souvent dans les domiciles, et les cambriolages, les vols par effraction. Alors, les vols par effraction, parfois, je veux dire, ça tombe bien, parce qu'il y a une caméra à proximité, on peut voir des choses. Alors, on a, pour lutter contre les cambriolages, on a un autre outil, parce que la vidéoprotection, encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la tranquillité publique. C'est un élément important et, je pense, fondamental. Je pense qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans des zones urbaines, avoir, prétendre, assurer une tranquillité de vie aux habitants s'il n'y a pas de vidéoprotection. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément indispensable. Mais, à côté de ça, il y a évidemment besoin d'agents de police, de policiers ou gendarmes pour poursuivre. Et puis, à côté de cela, sur les vols de voitures, ce sont souvent des réseaux, maintenant. Et sur ce dont vous parliez, là, les cambriolages, les vols par effraction. Donc, on a un autre outil, on a une cartographie de la délinquance qui nous permet de repérer, dans l'espace et dans le temps, la commission des VPE. – C'est-à-dire ? Des VPE ? – Des vols par effraction. – D'accord. – Et sur ce point, je rajouterais quelque chose ? – Oui, oui, bien sûr. – Allez-y. – Je rappelle que la vidéo de voie publique, il y a des règles juridiques qui s'appliquent. Et que les caméras mises en place par un élu n'ont pas le droit de regarder l'entrée des habitations privées. C'est interdit. Donc, il ne faut pas attendre de la vidéoprotection dans l'espace public, qu'elle permette vraiment de lutter contre les cambriolages des domiciles, puisque ce n'est pas du tout… – C'est évident. – Techniquement, ça serait possible si on surveillait ces maisons. – Mais le droit l'interdit. Donc, c'est pour ça que je trouve que des fois, il y a des situations ou des affirmations qui sont un peu… pas très cohérentes, si je puis dire. Je parle notamment d'une étude dont vous parliez tout à l'heure, puisqu'on fait le focus sur le fait que ça n'a pas aidé les cambriages, et pour cause. Ce n'est pas fait pour ça. – Alors, de temps en temps, on a un coup de chance, on les voit arriver. – Oui, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on voit des gens arriver dans une rue, mais on n'est pas censé savoir qu'ils vont aller s'introduire par effraction dans la maison qui est à côté, puisque les caméras, je le rappelle, sont censées ne pas du tout filmer cela. – C'est la voie publique. – Donc, à un moment donné, les cambriolages des maisons… – À ce jour, sur le cambriolage, ce que nous avons trouvé pour le moment de plus efficace, c'est de demander aux riverains, pour celles et ceux qui sont observateurs, de signaler à la police lorsqu'il y a quelqu'un qui n'est pas du coin et qui se promène. – D'accord. – Et la personne qui n'est pas du coin et qui se promène, on s'arrange pour la contrôler. Et en général, on est responsable de son territoire, elle va ailleurs. – Alors, quel est le coût d'une caméra, de son installation pour une commune, et quelles sont, vous en avez parlé tout à l'heure, les aides perçues par les communes pour être épaulées ? – Alors, la belle caméra aujourd'hui, la belle caméra, celle qu'on installe en ce moment, en fait, il y a cinq caméras dans la belle caméra. Il y a quatre objectifs qui font le 360, la demi-sphère, plus la caméra mobile à l'intérieur qui permet de suivre, etc. Bon, ça, c'est 2500 euros, mais quand il faut l'installer, il y a un mât, il faut brancher, apporter de l'électricité. – Donc, on double le coût ? – On double, on double le coût. Après, il y a le réseau, une fibre noire, et nous, on a un réseau complètement dédié aux images de la vidéoprotection. On a tenu à cette sécurité, c'est-à-dire que si vous voulez prendre des images de la vidéoprotection, il faut vous brancher physiquement dessus. – D'accord. – Sauf pour les quelques caméras qui sont encore en air-tien, parce que, bon, elles sont… – Et qui sont rares, de plus en plus rares. – Voilà, et qui sont, sauf, bon, les caméras mobiles, par essence, elles, elles sont en air-tien. – Bien sûr. – On ne peut pas tirer un fil à chaque fois. Après, bien sûr, vous avez l'installation du CSU, et puis, nous, pour tout vous dire, grosso modo, ce bel investissement sur l'agglomération, c'est un peu plus de 11 millions d'euros. Ça va être en masse salariale pour le faire fonctionner sensiblement 10% de l'investissement chaque année. Mais je veux dire, ou bien on le fait fonctionner et ça valait la peine d'investir, ou bien on ne le fait pas fonctionner et ce n'est pas la peine d'investir. Et les aides, à ce jour, nous avons… – Quel type de subvention existe ? – La région, le département, l'État, avec l'Azile, et puis un peu de FIPD, un peu de FIPD. Naguère, au début, Mme Célos-Cartel l'évoquait tout à l'heure, le FIPD avait décidé que la moitié de ses crédits serait consacrée à l'encouragement de la vidéoprotection. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque ? – Ce n'est pas tout à fait la moitié, mais c'est vrai qu'il y avait de grosses enveloppes. Et puis au fil du temps, les crédits attribués à la vidéoprotection par rapport aux autres actions du FIPD, financées par l'IFPD… – Fonds interministériel de prévention de la délinquance. – Les orientations ont été modifiées, mais elles ont été modifiées aussi parce qu'on a beaucoup aidé, il faut être juste. Moi, je me suis occupée de cette subvention de 2010 à 2018. Et l'État a quand même consacré, pendant cette période, plus de 240 millions d'euros de subventions à des aides pour les collectivités, pour des équipements. Donc après, suivant les politiques, on oriente vers des thématiques un peu différentes. À un moment donné, la volonté a été de plus être dans la médiation, dans des actions plus sociales, si je puis dire. Et puis, je rappelle en revanche que notre ministre a annoncé que pour 2022, en revanche, les crédits pour la vidéoprotection seraient triplés. Donc cette année, l'année 2022, sera une année de développement important de la vidéoprotection. – Mais quand on regarde bien, je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, je veux dire, c'est un investissement, c'est un financement pour les collectivités locales. Mais l'outil, il est à 60, au deux tiers, au moins au deux tiers, utilisé par les forces nationales. – Bien sûr. – Donc je veux dire, et nous, nous avons intérêt. Alors, il y a eu un débat chez nous, vous savez, au début. Certains maires trouvaient que c'était notre argent, parce que ce n'était pas très aidé par l'État, et qu'on n'avait pas à partager nos images. Bon, alors moi, j'ai combattu cela, et puis j'ai réduit les… en disant que notre mission, c'était d'assurer la tranquillité, et que les meilleurs agents de la tranquillité, c'était bien sûr. Il y a les policiers municipaux, mais ça reste le pouvoir égalien de l'État. – Voilà, et donc c'est quelque chose de bien compris. D'ailleurs, à titre d'illustration, comme on installe le centre de supervision urbain toujours dans l'enceinte du commissariat annexe, de moments aussi où l'ancien CSU va être transformé intégralement en salle de visionnage, et on récupère la moitié des locaux, des sections d'intervention qui sont parties à Cergy, on les rénove, et on rénove l'autre moitié pour la police nationale. On a fait 160 000 euros de travaux pour eux. – Pour terminer sur ces coûts, en pourcentage, par exemple sur le coût d'une caméra, on va dire 5 000 euros avec l'installation, quel pourcentage concerne les subventions ? – Alors, on va raisonner globalement, si on travaille bien, on devrait arriver à 60%. – 60%, d'accord. Est-ce que la législation aujourd'hui gêne encore un peu le déploiement de ces technologies ? Comment se retrouvent les communes par rapport à ça ? – Alors, le pape de la législation est là. – Il y a des textes qui existent depuis 1995, qui encadrent donc le déploiement dans l'espace public. il y a des textes qui encadraient, c'était plutôt la loi informatique et liberté qui encadraient les dispositifs dans les espaces privés, mais les dispositifs automatisés. – D'accord. – Pardon. – Mais la réglementation a évolué avec l'entrée en vigueur du Règlement général de la protection des données, qui est un peu, qui est venu se rajouter, se superposer et un peu troubler les choses parce que la Commission nationale informatique et liberté qui s'occupe de l'application de ce texte à sa propre interprétation, à mon sens, peut-être rigoureuse, peut-être un peu trop parfois, bref. Ça, c'est à discuter avec cette Commission, justement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'entrée en vigueur de ce Règlement général de la protection des données, se pose régulièrement la question du cadre juridique actuel que certains disent obsolète parce qu'il ne prendrait pas en compte les évolutions technologiques, ce qui me paraît un peu inexact en réalité puisqu'on voit très bien qu'on arrive avec ce cadre juridique à installer des caméras normales sur la voie publique ou dans les espaces publics, qu'on arrive par ailleurs dans les espaces privés également à installer des caméras en respectant certaines règles, etc. Que la loi sur la sécurité globale publiée le 27 mai 2021 a pris en compte par des nouveaux textes à encadrer d'autres dispositifs qui fonctionnent avec la collecte d'images telles que les caméras embarquées sur les véhicules, quoique la caméra embarquée sur les véhicules c'est plutôt la loi sur la RPSI, la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure plus récente, mais il n'empêche que ces deux lois successives, la loi sur la sécurité globale de mai 2021 et la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure de janvier 2022 ont intégré à notre droit des cadres juridiques pour des technologies qui n'étaient pas prises en compte actuellement par le cadre juridique de la vidéoprotection dans l'espace public. Alors j'entends que pour autant, certains estiment que le règlement général de la protection des données c'est plus intelligent que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Quand je lis ce texte, qui a son mérite d'exister sûrement, qui avait ses raisons d'exister, je trouve qu'il est surtout très générique et peu explicatif et qu'il laisse beaucoup les gens dans l'embarras. Plus, en réalité, que les textes existants aujourd'hui qui sont conduits par des préfets, qui donnent leur autorisation parce qu'ils ont leurs effectifs, qui ont été voir les systèmes sur le terrain et qui se rendent compte que là, ça va correspondre à quelque chose qui leur apporte quelque chose. Donc en fait, je trouve que, personnellement, je trouve que le droit n'est pas si mal fait, qui couvre déjà beaucoup de choses. La seule chose que ne couvre pas le droit aujourd'hui, c'est tous les dispositifs élaborés à partir d'algorithmes biométriques qui renvoient à la reconnaissance faciale. Et là, effectivement, les textes actuels ne prévoient pas ces dispositifs. Le Règlement général de la protection des données l'interdit, sauf par exception et sauf pour les autorités publiques si des textes spécifiques viennent l'encadrer. Donc on en est là aujourd'hui. – C'est très clair. – Pour moi, je trouve, je n'ai pas le sentiment en réalité que les maires se sentent si désarçonnés devant le droit actuel, contrairement à un courant de pensée qu'on entend beaucoup et qui a vocation, à mon sens, à essayer de faire pousser de nouveaux textes. On verra bien tout ce que tout cela donnera. – Bien sûr. Je voudrais qu'on parle de ces deux études maintenant. La première a été menée par des universitaires à la demande du Centre de recherche de la Gendarmerie nationale et met en lumière un faible taux d'élucidation des infractions et des effets quasiment nuls en matière de prévention de la délinquance. Le second est un arrêté de la Cour des comptes un petit peu plus localisé puisque c'est sur la vidéosurveillance à Paris et qui fait quasiment le même constat, un coût considérable et une efficacité non évaluée. La Cour des comptes demande au ministère de l'Intérieur et à la préfecture de police de Paris de mieux encadrer l'usage des caméras de vidéos de surveillance dans la capitale. Quelle est votre réaction face à ces premières conclusions ? – Alors, sur l'étude qui avait été demandée par la gendarmerie, et puis je pense que Mme Célos-Cartel est beaucoup plus qualifiée pour parler du système de vidéoprotection de la ville de Paris, de la préfecture de police, c'est cela dont on parle, si je m'abuse. Bon, déjà, nous, nous avons un colonel qui est responsable. Je peux vous dire que les gendarmes sont très demandeurs de vidéoprotection. Voilà, ça c'est le premier acte. Le second point, c'est que, alors, sur les élucidations, nous, nous avons observé le contraire. On a encore des éléments, je veux dire, on a cassé une caméra à Saint-Gracien il y a quatre jours. Les auteurs ont été identifiés et appréhendés. – D'accord. – Par les images d'une autre caméra. – Dès les policiers de Deuil-la-Barre sont tombés dans un guet-apens, les 17 agresseurs ont été identifiés par les images de la vidéoprotection. – D'accord, donc quelque part, ça va complètement à l'encontre de ces… – Alors après, donc sur l'élucidation, c'est là. Sur la prévention, vous savez que la vidéoprotection, les forces de police, les forces de gendarmerie, les polices municipales, elles ne font pas de répression. – Après, on va s'interroger sur la réponse pénale, ce n'est pas le débat. – Non. – Bon, mais il est vrai que, bon, je veux dire, on comprend l'exaspération. – Bien sûr. – Du fait que, bon, il y a, dans le cas de Deuil-la-Barre, le responsable de la brigade de nuit a failli perdre un œil, il a été opéré au 15-20. celui qui lui a porté les coups à coups de planche cloutée, il est ressorti, 24 heures après. – Voilà. – Alors, ce n'est pas effectivement le débat, mais… – Non, ce n'est pas le débat, mais… – Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi quels sont vos résultats à vous, statistiquement parlant. Je voudrais juste préciser quelques chiffres par rapport à Paris. Alors, après avoir ciblé plusieurs types d'infractions, donc là, ça concerne le rapport universitaire. Donc, plusieurs types d'infractions, c'était les violences, vol liés aux véhicules, cambriolage et infractions à la législation sur les stupéfiants. Ils ont analysé des données récoltées entre 2017 et 2020. Et sur les 1939 enquêtes, 22 seulement ont été élucidées et ont pu bénéficier d'éléments tirés de l'exploitation d'enregistrement de vidéoprotection publique, soit 1,13% du total. Et en ne retenant que les enquêtes élucidées, l'étude révèle que 5,87% ont bénéficié d'une contribution vidéo, soit environ 1 sur 20. Voilà. Quels sont, vous, de votre côté, vos chiffres ? Est-ce que vous en avez des études ? – Oui, bien sûr. Moi, je vous dirais que tout dépend de ce qu'on met au dénominateur. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que… Et là, c'était sur les 8 communes de Pleine-Vallée, et l'échantillon, et vous savez, nous, pourquoi est-ce qu'on a fait quelque chose d'intercommunal ? On traverse la rue, on change de commune. Vous connaissez un peu le secteur, je crois. Ce que nous avons observé, sur tout ce qui était délinquance de voie publique, on avait observé une diminution de 22% d'effet en un an. Et après, ça s'est à peu près maintenu, parce qu'après, ça ne bouge plus trop. Il ne faut pas exager de dire, vraiment. Mais il ne faut pas baisser la garde. Et effectivement, avec des valeurs, des diminutions beaucoup plus importantes, dans les lieux où il y avait des actes de délinquance importants, et pratiquement rien, là où il se passait quasiment une valeur moyenne. Donc ça, là-dessus. Et sur l'élucidation, les élucidations du commissariat principal d'Anguin, puisqu'à l'époque, maintenant, on a quatre correspondants, commissariat d'Hermont, commissariat de Sarcelles, le commissariat d'Anguin et les deux commissariats annexes de Deuil et de Montmorency, et puis la gendarmerie. C'est un peu plus compliqué. Mais à l'époque, ils avaient quasiment doublé leur taux d'élucidation. D'accord. Alors après, sur la... Qu'est-ce que peuvent faire les forces de sécurité, je ne parle pas de la justice, etc., que d'identifier les coupables ? Elle identifie les coupables, elle les livre à la justice. Bien sûr. Après, le travail est fait ou pas. Après, la dissuasion. On est d'accord. Elisabeth ? Alors, sur ces deux études, ma première réaction, c'est de dire, Alexandre, que j'aurais trouvé très intéressant que le centre de recherche de la gendarmerie ou que la préfecture de police acceptent de témoigner, de converser autour de la table pour donner leur avis. Personnellement, je ne remettrai pas en cause du tout le contenu de ces études. D'abord parce que, concernant le Conseil d'État, quand le Conseil d'État fait un rapport, il se donne les moyens de faire des analyses approfondies, poussées. Je lis régulièrement puisqu'on est souvent nous-mêmes questionnés dans le cadre de ces enquêtes. Et donc, j'ai connaissance de ces rapports. Je les trouve vraiment très bien faits. Et je ne me prononcerai pas sur le problème parce que je crois que ce que dit la Cour des comptes, c'est que sur le PVPP, ce qu'elle remarque, c'est qu'il a coûté très très cher. – En vidéo protection de la préfecture de police de Paris. – Et qu'il a coûté très cher. Et ce qu'elle met en cause, c'est le partenariat public-privé qui avait été négocié initialement et peut-être mal négocié. Voilà. Parce qu'après, il en fait l'administration dans des clauses. qu'on découvre au fur et à mesure. Et lorsqu'on commande quelque chose, soudain, on se rend compte que oui, ça voulait dire ça. Et soudain, ce qu'on veut rajouter, c'est très très cher. Donc, il y a eu ce problème-là sur le PVPP. Et donc, ce que pointe la Cour des comptes, c'est aussi ces partenariats public-privé. Et quand elle dit que le dispositif est inefficace, elle dit surtout qu'il lui semble qu'il n'est pas tellement utilisé de façon proactive. Voilà. – C'est-à-dire de façon proactive ? – C'est-à-dire avec des policiers qui s'emparent de l'image, derrière un mur d'image, pour réagir, repérer les choses comme le font les opérateurs vidéo dans les communes. – D'accord. – Donc en fait, ce que je crois, c'est que le constat, à ce niveau-là, en fait, ils ne font pas de la prévention. La proactivité, ça permet justement d'interagir sur un fait qui est en train de se commettre pour essayer de le limiter ou de l'interrompre. Ce que constatait la Cour des comptes, c'est qu'à Paris, ça ne se passe pas suffisamment comme ça. – C'est mal utilisé, pour résumer ? – J'en sais rien, parce que je n'ai pas eu le rapport dans son intégralité, donc je me garderais bien de dire qu'elle a dit que c'était mal utilisé. Sa conclusion, c'est qu'il n'a pas d'effet préventif. Voilà, donc effectivement, si c'est vrai, c'est quand même très dommage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de caméras. – Et peut-être, elles sont peut-être aussi mal réparties, d'après ce que j'ai compris. On compte ainsi moins d'une caméra pour 1 000 habitants dans le 15e et 20e arrondissement, contre plus de 11 dans le 1er et plus de 9 dans le 8e arrondissement – Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir, mais comme je vous l'ai dit, c'est un dispositif utilisé par des policiers à la préfecture de police. Il me semble que c'est à eux de répondre à ces questions. – C'est vraiment à eux de donner leur avis. Voilà, sachant que je leur avais proposé. – Je vais venir, mais ils n'ont pas suivi. – Et donc, concernant l'étude des chercheurs, là encore, c'est des chercheurs, il y a deux personnes qui ont analysé 1 900 enquêtes et qui se rendent compte que sur ces 1 900 enquêtes, il n'y a pas de résultat. Très bien. Moi, en revanche, je ne conteste pas ce qu'ils ont découvert. Par contre, je m'interroge beaucoup sur la méthodologie et l'échantillonnage choisi. On s'est limité à 4 communes dans le même environnement de la région grenoboise. Bon, si on ne fait que 4 communes au même endroit, on peut se poser des questions quand même. Et puis, étudier les violences. Alors, les violences, lesquelles ? Je ne sais pas. Les vols liés aux véhicules, est-ce que c'est des cambriolages dans la rue ? Est-ce que c'est des vols dans les véhicules, chez les habitants qui ont porté plainte ? Je ne sais pas si on m'a volé mon véhicule dans mon parking. C'est sûr que la vidéo de voie publique ne risquait pas de faire quelque chose. On parle des cambriolages, je vous ai dit tout à l'heure, la vidéo de voie publique ne peut pas résoudre les cambriolages. Elle peut apporter certains faisceaux d'indices aux enquêteurs qui vont faire, comme le disait tout à l'heure Luc Strellano, vont pouvoir repérer qu'il y avait quelqu'un qu'on a repéré également là. Comme par hasard, il y a eu un vol à cet endroit. Et donc, on va faire le lien. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, effectivement, je pense que, d'une part, sur cette étude dont je ne conteste pas du tout les résultats, il me semble que l'échantillonnage et la méthodologie est complètement à revoir si on veut avoir une étude qui répond aux questionnements qu'on se pose. – Alors moi, je serais… – Très rapidement, il nous reste très peu de temps. – Oui, mais nous serions volontaires, s'ils veulent faire une étude, pour qu'ils choisissent une de nos 16 communes vidéo-protégées, puisqu'en gain c'est à part, et puis moi, celle, c'est à part, et puis qu'ils regardent un peu comment ça se passe. Mais effectivement, je pense qu'il y a tout un ballast, beaucoup de faits de délinquance qui ne sont pas la cible de la vidéo-protection. Donc, si vous mettez tout ça au dénominateur, numérateur sur dénominateur, vous n'avez pas une très bonne efficacité. – Je voulais juste rajouter une dernière chose aussi, notamment pour la vidéo-protection en général, et notamment la vidéo-protection à Paris, il ne faut pas oublier que la vidéo-protection, quand on dit… C'est juste cette remarque-là que j'aimerais faire peut-être à l'occasion d'une discussion avec ceux qui sont à l'origine de ces rapports. quand on dit « la vidéo n'est pas efficace » de façon préventive. Alors, à moins qu'on relève les faits où la vidéo-protection a permis à quelqu'un d'intervenir et d'enrayer une situation qui pouvait dégénérer, en réalité, comment peut-on recenser ce qui ne se passe pas ? Je crois que la vidéo, il faut arrêter aussi de la voir comme un outil où on compte des résultats. Je pense que la vidéo, c'est avant tout une nouvelle façon de travailler pour les policiers et les gendarmes. – Exact. – Et pour les policiers municipaux. C'est aussi un outil qui est un outil de nos jours. Aujourd'hui, on travaille avec l'image et il ne faut pas attendre pour autant qu'on soit à 100% dans le bon résultat. Je crois que c'est quasiment impossible. Mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que la vidéo-protection, c'est avant tout un outil de travail qui diffère des outils qui existaient jusqu'à présent. – Et elle n'est donc pas sur la sellette et devrait se développer encore davantage d'ici les JO 2024, j'imagine. – Je pense que la vidéo-protection, oui, continuera de se développer parce qu'en réalité, c'est un outil qui est très utile. – Merci beaucoup de votre venue sur le plateau de la vie de sécurité. – C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités, Alexandre. – Merci beaucoup, Alexandre. – Voilà, rendez-vous très rapidement pour un autre numéro de Panorama. En attendant, prenez soin de vous, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada